Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le mercato ferme bientôt, pas ce soir. Sachez bien que le mercato se finit demain. Demain, donc vendredi, pour donner la journée exacte. Vendredi soir, 23h59, fin du mercato. Donc on va revenir un peu sur les dernières infos mercato vite fait. On y va. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi. Ça fera plaisir à ton temps. Avant de commencer cette vidéo, sachez que je serai en live ce soir à 18h pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Eh oui, il y a le mercato, mais il y a aussi la Ligue des Champions qui va bientôt arriver. Le tirage est ce soir, donc à 18h en direct. Je réagirai en live à notre tirage. Est-ce qu'on va se taper encore un groupe improbable ou est-ce qu'on va avoir enfin un groupe comme le Real tous les ans avec des vieilles équipes ? On verra. On verra bien, mais voilà, j'ai hâte de voir ça quand même. Donc, le mercato, il y a pas mal d'infos qui sont sorties hier soir, pas mal de nouveautés. Et donc là, la nouveauté de la journée, on va dire, c'est que vous le savez très bien, on attend quand c'est lot. Voilà, ça fait, je ne sais pas comment il arrive. Est-ce qu'il arrive en trottinette, en vélo, à pied, en stop ? Tout ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quand il est censé arriver, mais ça commence à faire long, évidemment. On attend, on en a déjà parlé pas mal de fois, on attend d'avoir l'argent de l'entreprise allemande. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands, je ne sais pas si c'est le Bayern qui est dans l'histoire, frère, mais il faut vraiment se poser des gestions. Ou Francfort. Mais les Allemands, ils n'ont pas l'air de vouloir payer. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, Laporta, tout à l'heure, là, ce matin, il est allé au siège de la Liga, je ne sais pas où, et il a posé la valise de 20 millions. On va dire en caution, en garantie personnelle, je ne sais pas. Il a posé 20 millions sur la table, il a dit, ne vous inquiétez pas, si jamais on ne reçoit pas l'argent, moi, je le file, l'argent, tu vois. Et après, on ose dire, certains osent dire que Laporta n'aime pas ce club-là. Je pense que c'est un peu fort de café. Donc, Laporta a posé la valise de bifeton. Maintenant, on va voir. On va voir si la Liga, il faut qu'il débloque le truc, tu vois. En fait, c'est juste une question de fond, de promesse tenue, en fait, concrètement, c'est ça. C'est qu'il y a un plan qui a été fait par le Barça, qui a été validé par la Liga, c'est de recevoir un certain nombre d'argent, un certain nombre de garanties pour valider derrière le plan et le fair play et tout ça. Et donc là, on a fait, on a vendu, enfin, on a vendu, oui, quelques joueurs. On a vendu Kessier, on a vendu Nico. Aussi, la vente de, il y a Collado qu'on a vendu, je crois. On a vendu, c'était que des petites ventes. Il y a eu aussi le transfert de Griezmann qui est rentré cette saison-là. Donc voilà, toute cette petite vente-là, ça, ça fait quand même un certain montant, mais tout ça, on ne peut pas le toucher parce que le fair play nous bloque, en fait, bloque tout ça. Bref, donc on attend de recevoir l'argent. La Porta, il a posé la thune, donc il faut voir si la Liga, il valide enfin. Une fois que tout est validé par la Liga, parce que vous savez qu'on est surveillé de très près, hein, Tebas, il est sur notre dos depuis un bon bout de temps. Donc une fois que c'est validé, on va pouvoir, enfin, faire venir Cancelo. Et non seulement on va faire venir le premier Joao, mais il y aura le deuxième qui va suivre. Donc Cancelo, normalement, on l'attend dans la journée, là. C'est ce qui se dit, on l'attend cette journée. On sait que la Porta, Delco, tout ça, ils vont aller à, je crois que c'est à Monaco, le tirage de la Liga des Champions, donc ils seront là-bas. Je ne sais pas s'ils seront présents pour accueillir Cancelo, mais bon, Cancelo va arriver, soit si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain, les amis, mais il sera là avant la fin du Mercato. C'est obligé, je ne vois pas, sinon, ça serait la clim du siècle, quand même. Donc, dans le sens des départs, on a l'anglais qui est parti, donc, à Stonevilla. Si j'ai bien suivi, à chaque fois, je confonds Ouestam et Stonevilla, les gars, ils ont les mêmes maillots et les mêmes couleurs. Donc, il est enfin parti, j'ai envie de dire, mais soyez sans crainte, les amis, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Clément sera de retour la saison prochaine, parce que oui, c'est un prêt uniquement d'un an, pas d'option d'achat obligatoire, pas d'option d'achat tout court. C'est juste un prêt, il fallait vraiment qu'on se débarrasse de l'anglais, parce qu'il ne nous sert concrètement à rien, il a un salaire gigantesque. Il génère quand même pas mal de fair play, je crois qu'il génère environ 8 millions de fair play, un tout comme ça, ce qui est assez énorme, juste avec son salaire. On sait qu'il a un gros salaire, de toute façon, l'anglais, donc voilà. Ça ne peut qu'être bénéfique pour nous, en termes de, voilà, ça nous laisse un peu de marge en plus pour enregistrer les joueurs, il n'y a pas de problème avec ça, je pense. Bon courage, l'anglais, fais-toi plaisir en Angleterre, et puis essaye de faire une belle saison et d'être acheté par Aston Villa la saison prochaine, je ne sais pas, j'en peux plus. Évidemment, il y a le gros choc, on va dire, oui, on peut dire le gros choc quand même, parce que ce n'était pas prévisible, je pensais qu'il allait rester, mais en dessous Fatih, ça y est, en dessous Fatih va s'envoler vers Brighton, alors voilà, hier soir, ça parlait de Tottenham, ça parlait un peu de Séville ou quoi, je ne sais pas si Séville était dans les discussions, ou si le joueur était juste allé à Séville, je ne sais pas exactement, c'était un peu flou tout ça, mais voilà, apparemment, il s'est mis d'accord avec Brighton, il a parlé avec le coach de Brighton, de Zerby, pour savoir s'il aurait un temps de jeu intéressant, tout ça, je pense. Je pense qu'il lui a bien vendu le projet, donc je pense qu'en dessous Fatih, il s'est dit, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas aller là-bas, essayer de se relancer. Moi, je trouve que c'est totalement une bonne idée, de toute façon, les gars, je l'avais dit, je l'ai dit un nombre de fois incalculable, en dessous Fatih, le problème qu'il a là, c'est un problème de confiance, un problème de... Il n'a pas de continuité, il n'arrive pas à vraiment performer, Xavi ne compte pas spécialement sur lui, alors je sais qu'il y en a certains qui vont dire, ouais, c'est de la faute de Xavi, il ne compte pas sur lui. Que voulez-vous ? Xavi, il peut mettre que 11 joueurs sur le terrain, tu vois, d'un côté. Si en dessous Fatih, il n'est pas au niveau, il est moins au niveau de certains, on l'a vu la saison dernière, je suis désolé, les gars, si en dessous Fatih, il avait été vraiment bon, il serait titulaire, en fait. Chaque joueur qui peut être ou qui est vraiment bon, qui montre vraiment des choses, qui va claquer des buts, qui va être important dans l'équipe, il sera titulaire. C'est tout, il n'y a pas de oui, Xavi veut mettre ses quatre milieux, ok, si vous voulez. Xavi, la saison dernière, il a commencé avec Dembele et Rafinha titulaire, on va dire, sur les ailes, il a vu que ça ne marchait pas trop, il a changé, il avait mis un peu en dessous Fatih en début de saison, au bout d'un moment, en dessous Fatih, il a un peu disparu, parce qu'il n'était pas assez au niveau. Ferran Torres, qui avait joué la saison d'avant, première saison quand Xavi l'arrive, qui était plus ou moins au niveau, qui faisait 2-3 bons matchs quand même, de temps en temps, après, la saison dernière, il a complètement disparu, parce qu'il était mauvais, c'est comme ça. Si tu n'arrives pas à enchaîner, si tu n'es pas assez bon, si tu n'es pas performant, tu ne joues pas assez, c'est tout, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Après, le problème d'Anthous Fatih, c'est un problème psychologique, on en a déjà parlé de toute façon des millions de fois, il fallait qu'il change d'air pour moi. Le prêt, c'était une bonne idée. J'avais dit que je n'étais pas chaud pour une vente d'Anthous Fatih en soi, parce que je crois toujours un minimum en lui. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à croire en sa réussite au Barça déjà, de plus en plus. Mais je pense qu'il peut se relancer déjà dans un premier temps, aller dans une équipe comme Brighton, qui joue bien, qui joue un beau football, dans un nouveau championnat, moins de pression, Brighton, il y a beaucoup moins de pression médiatique qu'au Barça. Ça, on le sait, en Espagne, de toute façon, les médias, tout ça, c'est très nocif, j'en avais déjà parlé aussi. Il y a eu plein d'histoires avec les médias espagnols, il y a plein de mecs qui se barrent du Barça ou même d'Espagne, parce qu'il y a trop, c'est trop nocif. Regardez le Guardiola, comment ça s'est terminé et tout, c'est vraiment les médias les plus nocifs. En plus, il y a beaucoup de médias qui sont anti-Barça, il y a beaucoup de Madrilen, de toute façon, c'est la royauté, tout ça, les types du régime, donc on connaît. Mais donc, ça va lui faire un plus grand bien, en fait. En dessous, Fatih va partir un peu de l'Espagne, il va voir de nouvelles choses, débarquer dans un nouveau championnat. Peut-être que le coach va lui faire confiance, j'espère, j'espère qu'il aura les performances pour enchaîner, pour être titulaire. Comme ça, il va pouvoir montrer ce qu'il vaut. Puis après, soit il y arrive, soit il n'y arrive pas, mais en tout cas, ça ne peut que lui faire du bien pour moi, ça ne lui fera pas de mal. Qui dit départ d'En dessous, Fatih, dit arrivée de Joao Félix, j'en avais parlé. Forcément, si En dessous part, c'est forcément que Joao Félix y vient. Je ne pense pas qu'En dessous va partir comme ça et il n'y aura personne qui mènera à sa place, ce n'est pas logique, tu vois. Oui, il y a la mine Yamal qui est arrivée et qui va s'imposer petit à petit, qui va rentrer dans la rotation, vraiment rotation active de l'équipe. Mais la mine, il va jouer à droite, à la place de Rafinha. Pas à la place, mais tu vois, en rotation, Rafinha, la mine à droite. Si jamais à droite, on sait qu'on a Ferran Torres ou Abde, on va parler un petit peu d'Abde, mais il y a des fortes chances aussi qu'ils partent. Il y a un peu de monde. À gauche, maintenant, en dessous Fatih, il y a Ferran Torres à gauche, qui peut jouer à gauche, mais principalement, Xavi, il part avec les milieux à chaque fois. Donc en dessous Fatih, c'est peut-être le troisième choix, tu vois. T'as d'abord des milieux, ensuite, t'as peut-être Ferran Torres, et ensuite, t'as en dessous Fatih. Ça se joue un peu entre les deux, mais vu le début de saison de Ferran Torres, c'est compliqué pour en dessous. Donc comme je l'ai dit, qui dit départ d'en dessous Fatih, dit arrivé de Joao Félix. Peut-être que l'en dessous Fatih s'est aussi senti un peu attristé, parce que beaucoup parlent de Xavi, c'est de la faute à Xavi. Mais rappelez-vous que la direction veut fortement même son propre agent, en dessous Fatih. C'est ça qui est marrant, mais bon, bref, faut pas trop rentrer dans les détails, sinon les théories de certains vont tomber un peu à l'eau. Mais sachez que même l'agent d'en dessous Fatih veut absolument envoyer Joao Félix au Barça. Et si Joao Félix vient, c'est pour occuper le même poste qu'en dessous Fatih. Donc c'est assez logique. Normalement, Joao Félix devrait arriver aussi dans cette fin de Mercato. Une fois que la Liga va valider, comme pour Joao Cancelo, il y a Félix qui va débarquer aussi. Et je pense que c'est une très bonne chose. Regardez, Joao Félix est dans un moment de sa vie qui est très compliqué. Il est rejeté par tous les supporters de l'Atletico. C'est peut-être un peu, j'ai envie de dire, de sa faute. Peut-être qu'il a dit certaines choses, ça se passe mal. Mais je pense qu'il va arriver au Barça avec une volonté monumentale. Je pense qu'il va avoir une motivation de fou. Je pense qu'il va retrouver un peu... En fait, après une descente aux enfers comme ça, où t'es complètement triste, il a abattu le type. On le voit des images de lui sur le banc, où il est à moitié en train de pleurer, où je sais pas ce qu'il fait. En tout cas, il tire une drôle de tronche. Et là, il va arriver au Barça, club où il a envie de venir apparemment, où vraiment, il a vraiment envie de venir au Barça. Il serait prêt à refuser d'autres trucs pour venir au Barça, j'ai l'impression. Il attend le Barça depuis le début du Mercato jusqu'au dernier jour quasiment. Donc vraiment, il va venir avec une motivation, une volonté incroyable, je pense. Il va retrouver le bonheur, je pense. Il y aura Cancelo aussi avec lui, Portugais, Connection. Donc je pense qu'il va s'entendre à merveille avec certains joueurs. Et je pense qu'il va faire l'effort, en plus de ça, de s'entendre avec eux. Je pense qu'il va y avoir la volonté de Joao Félix d'essayer de pas couler sa carrière non plus. C'est ça, c'est un enjeu pour lui. Je pense pas qu'il va avoir cette pression de se dire, c'est maintenant ou jamais, sinon c'est foutu, ma carrière elle est foutue. Je pense qu'il va y avoir le bonheur de ce transfert-là, qui va prendre le dessus sur son mental. Et je pense qu'il va vraiment montrer de belles choses. Maintenant, après, il faudra qu'il prouve, il faudra qu'il soit performant. Et il faudra que Xavi lui fasse confiance aussi. Parce que si Xavi, le problème c'était ça du transfert de Joao Félix, si Xavi veut pas de Joao Félix, c'est compliqué après. Si c'est une volonté du président juste, et de l'agent Mendes qui aime bien placer ses pions au Barça, c'est pas évident, on va dire, ni pour le joueur, ni pour Xavi. Donc on va voir, on va voir comment ça se passe. Mais déjà, s'il monte plein de bonnes volontés, je vois pas pourquoi Xavi lui casserait les pattes. Si le mec s'intègre bien, fait les efforts, y'a pas de raison. Maintenant, y'a le dossier Abde, Xavi veut qu'il reste. On sait que le profil d'Abde, on en a pas d'autre. C'est un pur Elie qui colle la ligne, qui va percuter tout ça. On avait Dembélé avant. Je parle pas, je dis pas que Dembélé est aussi bon que Abde, Abde est aussi bon que Dembélé. Je parle juste en termes de profil. On en a pas d'autre comme Abde. On en avait un vite fait, on va dire, au Barça B, qu'on a prêté en Italie, c'est Estanis, Pedrola. Abde, on le savait, il a fait un bon prêt à Osasuna. Il revient en meilleure forme, on va dire, peut-être avec un peu plus d'expérience, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Xavi, il a envie de l'avoir dans la rotation. Mais Xavi, il se dit, comme tout le monde, je pense, c'est assez logique. Abde, il va pas être titulaire. Pour moi, c'est pas possible. Là, en termes de niveau, tout ça, pour moi, il a pas une place de titulaire au Barça. Enfin, je veux dire, je pense pas que je dis quelque chose de scandaleux là-dedans. Donc maintenant, lui, j'ai l'impression qu'il veut absolument jouer. Il veut absolument des minutes. Et ça, Xavi, il peut pas lui assurer qu'il aura beaucoup de minutes, tu vois. Ça va être un joueur de rotation, il va rentrer en fin de match. Il va jouer dans certains matchs, dans des plus petits matchs peut-être, il sera titulaire. Mais ça sera pas tout le temps. Donc si le joueur a vraiment envie d'avoir d'enchaîner des minutes, de jouer à tous les matchs et de jouer une bonne partie des matchs, c'est sûr que là, ça va être compliqué. Parce que c'est pas ce qu'il aura ici. Donc là, Xavi, lui, il pousse quand même pour garder le joueur. Et le joueur pousse apparemment pour partir. Il a pas mal d'offres, je crois. Pas mal de clubs ou quoi sont intéressés par Abde. Donc franchement, ça sent quand même le départ pour Abde. On va voir ce qu'il se passe. Là, le mercato, il s'arrête demain. On verra, mais je pense que ça sent quand même le départ. Ce qui serait quand même dommage de perdre un profil comme Abde. C'est dommage, c'est dommage. Pour finir, on va parler un petit peu d'Éric Garcia, joueur que tu aimes le plus. Non, tout le monde a envie de le voir partir. Moi, je trouve ça un peu... Je trouve pas ça logique. Je me suis déjà exprimé hier sur Twitter. J'ai dit que le départ de Garcia serait pas forcément une bonne chose quand on voit les fragiles qu'on a sur le terrain. On a... Regardez, on est à peine le début de saison. On a joué 2-3 matchs. Les gars, on a plus... On a plus Arrojo. Christensen, voilà, il s'est blessé aussi. C'est peut-être pas aussi grave qu'Arrojo, mais en tout cas, il a tendance à se blesser facilement. On le sait. Il y a Koundé qui se blesse pas trop. Pour l'instant, on va croiser les doigts parce que je touche un petit peu du bois, là. Ouais. Et on a Ignilo Martinez qui revient de blessure actuellement. Donc Ignilo Martinez, on sait pas trop. Ça se trouve, ça va être un joueur fragile aussi, peut-être, qui va enchaîner peut-être les blessures. On n'en sait rien. Mais en tout cas, on peut pas assurer et dire que Ignilo Martinez se blessera pas. C'est bon. Pour raconter sur lui toute la saison. Non. Arrojo, il a tendance à se blesser tous les 4 matins. On le sait. C'est un joueur en cristal. Et Christensen, c'est pareil. C'est pareil. Donc pourquoi on fait partir Eric Garcia qui peut jouer au cas où en doublure ? Sachant qu'on est la fin du Mercato, les amis. Si on fait partir Eric Garcia, qui a des offres. Il a des offres en Espagne, tout ça. Ça parle de Giron, mais il y en a d'autres. Si on fait partir Eric Garcia, c'est bien beau. Je sais que tout le monde veut le voir partir. Mais qui on met ? Derrière, on n'a personne. On n'a pas le temps. On n'a peut-être pas les ressources. On n'a personne pour faire venir derrière. Il faudrait faire venir quelqu'un de, du coup, meilleur qu'Eric Garcia. Vous allez me dire que ce n'est pas compliqué à trouver, peut-être. Je n'en sais rien. Mais qui, là, arrive en fin de Mercato ? Est-ce qu'on va pouvoir dépenser de l'argent sur quelqu'un pour qu'il soit remplaçant ? Je ne pense pas. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors vous allez me parler. Sûrement, il y en a qui parlent de Mikael Fay, comme s'il l'avait vu jouer. Il jouait dans un club. J'ai déjà oublié le nom, mais je ne sais même pas dans quel pays. En Serbie ou je ne sais pas où avant. Personne n'a vu jouer Mikael Fay. Alors il a un certain talent, oui. On ne l'a pas trop vu en pré-saison, j'avoue. Mais on a tous vu des vidéos un peu du joueur. Il a l'air talentueux. Il a un potentiel. On a vu les news qui disaient qu'il impressionne tout le monde à l'entraînement. OK. Mais est-ce que pour autant, on va pouvoir compter sur lui dans la rotation ? On n'en sait rien, finalement. On n'en sait rien. Il est censé être là pour la B, pour le moment. Donc voilà. Après, il y a une rumeur. Ça veut faire venir un mec, je crois que c'est un Sénégalais, assez jeune, 19 ans, joue à Los Angeles, en MLS. Donc ça veut le faire venir pour la B aussi. Donc, peut-être qu'il y a un délire comme ça, que genre Eric Garcia, on le vend ou on le prête, j'en sais rien. Je crois que ce serait peut-être une petite vente. On fait venir donc, je ne sais plus comment il s'appelle, Fall, je crois, ou un truc comme ça. Le Sénégalais de Los Angeles, on le fait venir pour la B. Et Mickaël Fay, ça se trouve, on le mettrait dans la rotation avec la... C'est peut-être un truc possible qui est en train de se mettre en place comme ça. J'en sais rien. Mais je trouve que pour la rotation, avec les joueurs aussi fragiles qu'on a, ça ne fait pas de mal d'avoir un mec en plus au cas où. Là, regardez contre Villarreal, Christensen s'est blessé, il est rentré. Il est rentré, il a fait plutôt un match en plus, plutôt bon Eric Garcia. Sans plus. Alors oui, je sais qu'on ne peut pas compter vraiment sur Eric Garcia qu'il va sortir un bon match, un de ses quatre, même s'il y en a plein qui ne veulent pas se l'avouer, mais des fois, il a fait des bons matchs, des très grands matchs même. Même contre, je m'en rappelle, deux matchs dans le classico, la saison, pas la saison dernière, la saison d'avant encore. Mais quelques matchs comme ça où il avait été bon. Et puis après, d'un coup, le match d'après, il est en forme, tu te dis, on peut le mettre titulaire. Puis il va faire une bourde, il va offrir un pénalty, je sais, je sais tout ça. Je sais tout ça. Mais un joueur dans la rotation comme ça, faire souffler des mecs comme Arro, comme Christensen, de temps en temps, tu vois, dans des petits matchs, tu peux mettre Eric Garcia où derrière, tu n'as pas trop de risques. Des matchs comme Cadiz par exemple. Cadiz, tu peux mettre Eric Garcia derrière, il n'y a pas de problème en soi. Je veux dire, les mecs, ils ont deux actions dans le match de toute façon. Donc voilà quoi. Mais c'est un peu, voilà, c'est pas très intelligent de dégager des mecs comme ça alors que les titulaires déjà sont très fragiles. On est en train d'un peu dépeupler l'équipe. C'est pas forcément un move très intelligent, je trouve. Après, ce n'est que mon avis. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve tout à l'heure, à 18h donc pour le live du tirage au sort de la Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501